... Et on termine avec une info assez insolite puisque l'Inde a décidé d'organiser un tout nouveau championnat de football professionnel c'est la première fois de l'histoire qu'il y aura du foot à grande envergure au pays du Criquet L'Indian Super League, c'est le nom du championnat qui sera composé de 8 équipes on parle de joueurs qui vont venir du monde entier pour découvrir cette aventure exotique Nicolas Nelka, Marco Materadi ou encore David Trezeguet on a hâte de découvrir Prochainement, c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, on se retrouve dans une petite heure Oui, Renaud, c'est Booch, ça va ? Yes, yes, tout va bien. Et toi ? Écoute, tranquille. Je t'appelle par rapport à cette histoire de championnat de foot en Inde. Toi, ça te dirait de partir sur place et de tenter de faire une sorte de petit documentaire expérimental sur le foot local ? Mais carrément. En plus, il y a un grenoblois, Raphaël Romé, que je connais bien, qui a signé chez les Karada Blasters dans la ville de Kochi. Il pourrait sûrement nous introduire, il faut que je l'appelle. Moi, ça me va. Si c'est bon pour toi, on part dans un mois. Oui, Renaud, c'est Butch. Je me suis blessé. Du coup, je ne pourrais plus partir. Aïe, aïe, aïe. Écoute, c'est comme ça. Tant pis. Par contre, je pense qu'on peut quand même réaliser ce projet si tu vas sur place, mais que tu trouves quelqu'un qui puisse t'assister. Je vous file une petite caméra, un micro, et puis après, on tente l'aventure au feeling. Mais bien sûr, on tente le coup, feeling, impro. Par contre, j'ai un sacré niveau d'anglais bien dégueulasse. Un peu tôt, what do you do ? Have you been ? Tu vois le truc ou pas ? Je vous fais un petit dégueulasse. C'est parti ! Premières heures à Cochines et on file au Stade, ça sera notre premier match dans cette Indian Super League. On vient tout juste d'arriver ici au... C'est quoi le nom du Stade ? C'est parti ! 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 J'ai demandé Zidane d'être votre coach-assistant, non ? Est-ce qu'il est possible d'aller à Fourkoshi ? Oui, est-ce qu'il est possible ? Qu'est-ce qu'il est possible ? 250. 250 rupees pour aller à Fourkoshi ? Oui. Est-ce que tu peux faire un prix ? Pour mon ami et moi, nous sommes 3. 200 rupees ? C'est ok ? 200 rupees ? 200. 200, ok. Ok. Alors l'alimentation indienne, beaucoup à base de curry et le riz surtout, évidemment. Certains connaissent le nan. Ici dans le Kerala, dans le sud de l'Inde, nous avons un cousin du nan, c'est un dérivé, c'est le porota. Alors ici, c'est le poisson et les produits frais de la mer. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas conservé au frais, il n'y a pas de glace, mais je peux vous dire qu'il est très frais et en trois mois que je suis ici, je ne suis pas encore tombé malade. Alors voici l'un des nombreux shops de fruits qu'on peut trouver dans la rue. Alors pour les oranges, je ne me risquerai pas trop, mais pour les noix de coco, c'est sans problème. Environ 10 centimes d'euros, la noix de coco. A la vôtre ! C'est la boisson favorite des Indiens. Dans l'après-midi, comme nous, on pourrait prendre un petit café, eux prennent du thé. Et le thé local, ils appellent ça du thé rouge, qui mélange avec un peu de lait et de l'eau. Donc c'est leur boisson préférée ici en Inde, du thé rouge, du lait et de l'eau. Autre moyen de transport très très répandu ici, la moto. Donc comme vous pourrez le voir, c'est des motos deux places, mais souvent extensibles à trois, voire quatre places. Et bien sûr, le plus souvent, c'est sans casque. Voilà, pays de la débrouille. On a l'impression, comme sur la circulation, que ça va jamais passer, qu'il va y avoir des accrochages. Mais au final, ça passe toujours. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps, c'est un peu de temps. C'est un peu de temps, c'est un peu de temps. Quand vous célébriez quelque chose, on pense que ça. Donc vous êtes mariés ensemble ? Non ! L'équation est simple. Une école, le terrain de l'école. 9 heures du matin, 30 degrés. Vous obtenez l'entraînement des Kerala Blasters. Quand on est arrivés, avec Cédric Anchebar, qui est aussi mon compagnon d'aventure, puisqu'il a été drafté dans la même équipe que moi, les Kerala Blasters. Il a fallu aussi s'acclimater à la température, au climat ici qui est très très lourd, humide et très chaud. Quand j'ai eu l'entraîné, je pense que j'ai entendu certaines de ces problèmes. l'infrastructure est poor il y a massive competition avec le sport, cricket primarily et je pense que plus importantement il y a une tremendous lack de qualifiés de coacheurs out here to help à grass roots level in India, je pense que le coaching est le problème, je pense qu'il y a 60 A licence coach 60 en un pays de 1.2 billion c'est pas bon pourri l'entraînement 10h du match, je comprends pas, il fait 40 degrés non, 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 il fait 39 ça va, il fait moins chaud que d'habitude il y a eu plein plein de choses la découverte d'un autre pays la création d'un nouveau championnat être les premiers joueurs à participer à cette ISL et puis arriver à un certain âge ou avoir fait un peu le tour du championnat de France j'avais envie de découvrir autre chose donc tout était réuni pour que je tente cette aventure on m'a dit qu'il y avait un niveau de joueurs indiens qui était assez moyen donc les européens étaient là pour élever ce niveau et les faire progresser et c'est vrai qu'au début quand on est arrivé les étrangers on a eu un peu peur sur le niveau des indiens et finalement après trois mois il y a eu une énorme progression du football ici et on est très heureux d'avoir participé à ça un joueur indien qui joue au foot je pense que c'est un joueur qui est je pense l'expression qui correspond le mieux brut de décoffrage il joue un peu de plus de la même manière c'est à dire un peu à l'instinct ici il n'y a pas de il n'y a pas de centre de formation ce qu'on a pu remarquer c'est que tactiquement voilà ils ont d'énormes lacunes ils n'ont pas d'automatisme tout simplement ils n'ont pas été éduqués et ça se voit parfois sur le terrain on voit l'évolution entre la préparation du début de saison et aujourd'hui les matchs c'est le jour et la nuit ils ont eu une évolution fulgurante nouvelle interview Sandesh Jinjan bon je vais bien prononcer qui est-ce qui est Sandesh Jinjan et bien on va aller à la découverte de ce jeune défenseur qui joue en sélection nationale Cédric Anchebar nous en a touché deux mots il aimerait bien le faire venir en France du coup on a trouvé que les TV seraient très intéressantes c'est un rêve d'aller à l'Europe et je vais travailler sur ça je vais travailler tous les jours je vais travailler tous les jours pour être là donc je ne veux pas que je n'arrive pas à me dire que je ne peux pas le faire ou que je n'ai pas le faire je pense que c'est juste le début si l'un s'est passé le reste se suit je pense que c'est la première chose qui m'intéresse mais si on a besoin de la pêche pour augmenter plus je pense que c'est très important que nous travaillons sur le niveau de la grasse de la 10e, 9e, 8e, 14e on a besoin de se concentrer on a besoin de l'argent et de l'envoyer à des pays comme la France comme la France l'Angleterre, l'Espagne j'aurais pu vous la faire Bernard de la Villardière enjoliver un petit peu le plateau du genre sexe, drogue, alcool prostitution, violence bienvenue à Cochin l'enfer du sud de l'Inde l'enfer du Kerala c'est un reportage inédit qu'on me propose ce soir au début quand je suis sorti de l'hôtel je partais à la recherche de joueurs triqués pour leur demander ce qu'ils pensaient du foot en Inde et finalement on est tombé sur des fouteux ils sont partout les fouteux en fait tu joues souvent le football ? oui je le fais je le fais avec mes amis parfois quand j'ai le temps après l'étranger tu joues toujours avec les pieds ou tu as des chaussures ? non je n'ai pas des chaussures parce que je joue parfois mes parents ne me achètent pas des chaussures je pense donc je n'ai pas beaucoup d'argent pour acheter des chaussures c'est pourquoi je joue comme ça mes amis n'ont pas des chaussures donc je joue avec mes amis pourquoi tu joues au football ? parce que j'aime le football et tu n'aimes pas le cricket ? non je n'aime pas le cricket pourquoi ? parce que je suis un fan de rené je n'aime pas le cricket je n'aime pas le cricket le bats le bat le bat ce que tu veux faire dans le futur ? dans le futur dans le futur comme Neymar tu es à un club ? ou tu joues juste comme ça ? non je suis dans le club je suis dans le club Ok, peux-tu expliquer comment... Oui, je suis là. Ok. Les jeunes talents ne sont pas identifiés à la bonne âge. J'ai commencé à savoir plus de football pendant 18 ans. Mais dans d'autres pays, pendant 18 ans, vous voyez un joueur qui joue au niveau international. C'est la major différence. Je pense qu'ils doivent identifier les talents à la jeune âge, à peu près 5 à 6 ans, et commencer à train d'être dans ce sens. Et le football n'est pas comme un professionnel, mais je pense que dans votre pays, c'est une profession. Je dis que c'est un profession, je dis que c'est un hobby. Le football n'est pas un hobby, mais je pense que c'est un hobby. On est à l'ancienne, on part au sein, et en même temps on fait sécher les vêtements. On est en train de se faire maquiller. Par contre, il faut se baisser pour les Arniens, parce que sinon on n'est pas à la bonne taille. mais ça sert à être une ambiance incroyable. J'ai l'impression que c'est digne d'une coupe du monde. Et ici, Mikey m'aime jusqu'aux cheveux. Sous-titrage Société Radio-Canada ISL a très bien pour le football. Nous avons rencontré beaucoup de Premier League stars, pas seulement Premier League, mais de l'Europe stars. Ce qui ont joué top football dans l'Europe. Et nous avons rencontré ici et c'est le rêve pour beaucoup de fans de football en Indie. En 2017, Indie est en place d'Under-17 le World Cup. So, India is coming up with, you know, we need to meet infrastructure as per FIFA standards. So, and with the help of ISL, and you can see a lot of crowd coming here for every home game. They're doing a midweek fixture. So, with infrastructure and a lot of fans coming in, I'm sure FIFA will definitely take us into consideration. If you have someone like Wenger saying ISL is going to be great for India, I'm sure, you know, it's definitely going to be good. Yeah! 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 On savait pas trop à quoi s'attendre au niveau du public en arrivant ici, puisque voilà, on connaissait absolument rien du foot en Inde, ni de l'engouement ici. C'est un public extraordinaire, qui fait énormément de bruit, qui est très festif, et il n'y a pas je dirais, il n'y a pas 1% d'animosité envers les équipes adverses. On se sent supportés, appréciés et encouragés, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ce qui est pour moi, je pense, à noter et extraordinaire au niveau du fair-play sportif et de l'esprit sportif. Il y a une très grosse ambiance, mais le problème c'est que c'est qu'une première année, je pense que le public manque de chant, manque d'habitude d'être ensemble, il y a beaucoup de tambours, ils font beaucoup de choses pour faire du bruit, donc ça fait beaucoup beaucoup de bruit. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un public énorme qui n'a qu'une envie, c'est de s'enflammer à chaque action, et qui n'a qu'une envie de faire du bruit et de faire la fête, donc ça c'est vraiment fabuleux. ... On vous montre l'ambiance, le cher Alain Blaston, je ne vous qualifiais pas avec Dominic Unard. ... 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